Musique de générique Musique de générique C'est pas très calme de notre côté Beaucoup de guerre Mais c'est normal Et on n'a pas encore fait la Chimant Puisqu'on est musulman Mais il y a vraiment des possibilités d'avancer encore Et j'attends qu'une chose C'est que les Kumans D'ailleurs les Kumans Ils sont en guerre contre moi non ? Non pas du tout Ok donc on a commencé à prendre des premiers territoires Très bien Du pillage Commence aussi ça c'est très bon Et puis on va peut-être pouvoir s'attaquer Bientôt on va faire des conquêtes On va prendre des territoires Petit à petit de toute façon ça va être le but De vraiment s'étendre Baisser aussi notre nombre de vassaux Parce qu'il est assez important Et c'est assez gênant Bon si t'as créé le duché je m'en moque C'est... Le problème c'est qu'après Quand ils créent les duchés Si on essaye d'annexer leur clan Pour pouvoir faire un petit peu d'aménagement On va se retrouver vite embêté Mais bon dans l'ensemble on est plutôt bien On craint pas grand chose Là ils essayent de prendre des territoires De ce côté-ci Pourquoi pas D'accord Ça recrute encore Et Karakorum Viens... Attendez pause Karakorum vient terminer son bâtiment Donc on va pouvoir passer au suivant Producteur d'éragues Croissance de la population morale de Lost On va le faire On commence à avoir... On pourrait même monter bœuf et chariot J'ai pas pensé Mais ça pourrait être intéressant Si on a besoin de déplacer notre capitale Et qu'elle se reconstruise rapidement Très intéressant ça aussi Allez notre séance pillage Ah ça vaut pas le pillage de la Perse Mais euh... On récupère quand même pas mal de pièces d'or Ouais ça diminue Très bien De ce côté-ci Bah tiens ça avance plutôt bien aussi Cette prise de territoire Peut-être réussir à le faire abandonner rapidement Est-ce que l'on peut s'occuper de ces rebelles orthodoxes De ce côté-ci Ça ça marche Ça tombe Ça tombe Ça tombe Ok D'ailleurs j'ai pas regardé de ce côté-ci On était euh... Euh... Oui mon armée est en train de se déplacer Très bien Et là on a pris pas mal de territoire 66% déjà J'ai hérité d'une mosquée Très bien Ça ça m'arrange Parce que moi les mosquées Je vais pouvoir euh... Les piller derrière Donc il reste quelques territoires encore Ok prise de territoire ici Prise de territoire ici Euh... Bien Ça c'est très bien Ah d'accord c'était juste eux qui venaient piller nos territoires D'accord ça marche Ça marche ça marche On a juste à reprendre un petit peu nos territoires Et ça sera beaucoup mieux par la suite Allez Vladimir qui euh... Par contre ce qui est dommage c'est qu'avec l'arrivée des nomades On a perdu euh... Le côté euh... Le côté euh... Attention les nomades sont en train de détruire Moscou Etc 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 Qui était assez intéressant Et euh... Maintenant on l'a plus trop Enfin j'ai l'impression Donc euh... Ils ont peut-être enlevé l'événement en question C'est fort possible C'est un peu dommage Ah c'est ça Venez Venez sur le territoire Qu'on puisse se faire une petite bataille par la suite Voilà Fin Donc prise de Mossoul Il est devenu notre vassal Euh... Ok donc ça ça fonctionne très bien Ok Ça c'est fait Euh... On a pris les territoires de ce côté-ci Je vais envoyer mes vassaux Pour les différents bastons Qu'il peut y avoir Et on va les diriger du côté Euh... De Trébisonde Pour récupérer euh... Le duché qui est ici Avec deux territoires Mais ça pourrait être pas mal De les récupérer Avant de partir sur l'Empire Byzantin Il n'est pas parti donc Il y a onze vassaux Ça va être compliqué Les... Les vassaux Euh... Du côté de... Non Attends tu peux rester là Ça va être compliqué je pense Les vassaux du côté de Euh... Pour les musulmans Puisque généralement Ils ont beaucoup d'enfants Et euh... Éradiquer une famille Est très difficile Chez les musulmans C'est beaucoup plus facile Euh... Chez les chrétiens Qui n'ont qu'une seule femme Quand ça commence à avoir Plusieurs femmes Ça devient plus compliqué Généralement Alors de ce côté-ci 14% Il va falloir qu'on s'attaque A ces rebelles là Pour récupérer le territoire Avant qu'ils ne le récupèrent eux On en a besoin nous Tiens Il y en a un qui est devenu Travailleur Très bien Et Viasma Qui va être pillé Donc On est en train de s'occuper Des armées Euh... De Novgorod Ah oui Là il a pris très cher Donc on récupère Le duché De Novgorod Ah Très bien Ça y est On a récupéré Pas mal de territoire Pour le coup Belle guerre Et toi Est-ce que tu accepterais D'annuler ton titre Pour qu'on ait Un homme de moins Et ça Ça appartient A l'ordre autotonique Alors l'ordre autotonique On ne va pas l'attaquer Tout de suite Parce que sinon On risquerait D'avoir la papotée Euh... Sur le dos Et pour l'instant C'est un petit peu compliqué Euh... On n'a pas Nos armées regroupées Donc euh... Ça pourrait être Vraiment gênant Donc on va plutôt S'occuper des petits Des petits territoires Non mais non Merci Euh... Tiens Il y a Bolgare Qui s'est révolté De ce côté-ci Ça me va ça C'est sympa De me laisser Ce genre de choses A disponibilité Alors De ce côté-ci Mon armée approche On va pouvoir Aller s'occuper De ce rebelle D'ailleurs Lui Il est toujours caché D'accord Et j'ai vu Caracorum Il vient de se terminer Très bien Donc Caracorum Euh... Ici Donc j'avais dit Bœuf et chariot Je ne peux pas Parce qu'il me faut L'infrastructure de la cité Alors on va monter L'infrastructure de la cité Pour pouvoir monter Bœuf et chariot Voilà Niveau supérieur On a un peu de pillage D'ailleurs Les rebelles sur nos territoires Hors de question Euh... Très bien Très bien Très bien Très bien On a nos armées Trémison des Tanguers Contre Gênes Apparemment pour un embargo Peu importe Nos armées sont prêtes D'ailleurs On a 9000 troupes Là on a quasiment Tout ce qu'il nous faut On va pouvoir lever des troupes Encore supplémentaires Et ce qui fait Qu'on pourra peut-être Attaquer Du côté de la Perse Pour finir Et qu'on ait plus de soucis De ce côté-là On va voir Alors Bataille de ce côté-ci Encore Ils ont pris Encore une grosse C'est la clé Et là je veux que j'ai une petite armée Qui essaye de venir Poser Des problèmes D'ailleurs 100% de victoire Contre les bouddhistes Très bien On va pouvoir piller ce territoire Et on a encore du pillage A faire Bien On va pas se gêner Très bien comme ça Moi ça me donne de l'or Ça me donne des possibilités De lever des armées De pouvoir les maintenir On aura fait du ménage Quand même On aura commencé A bien nettoyer Ah lui il veut pas Lui il voudra pas On s'en occupera ensuite C'est pas grave Très bisonde On avait dit Déclarer la guerre Pour conquête Non Pour pas une invasion Mais pour une subordination Pas de chersons On en aura besoin Mais très bisonde D'abord Pour commencer Ah bah oui Mais en même temps Si je ne déclare pas la guerre On va pas y arriver Très bisonde Déclarer Envoyer Et on va demander Bien sûr A nos vassaux De venir Et on a 21 000 Troupes de vassaux Qu'on peut lever Quand même Ça fait beaucoup Non Toi tu vas reculer Tes armées Tout de suite Tu ne prendras pas Tiens on a capturé Un homme d'ailleurs Qu'on va pouvoir acheter Est-ce qu'on peut d'ailleurs Racheter d'autres hommes C'est un canne Donc non Les cannes On ne craint rien On ne peut pas respecter Le ramadan non plus On n'a pas fait ça D'accord Expulser les bektachis Ok Ça marche Grand vassal Ok C'était quoi que je voulais faire Je ne sais plus ce que je voulais faire Bon Ce n'est pas grave Ce n'est pas grave Si c'était ça Mais voilà Ok Parce que j'ai des infidèles Donc on s'en occupe Et regardez Si j'avais des personnes Que je pouvais revendre Bah oui Forcément De ce côté-ci Ça marche Là ça marche aussi Ah on avait tant pris que ça Au coument Je ne pensais pas D'ailleurs On devrait avoir la paix Avec les coupments Qui ne devraient pas tarder A se terminer Tiens voilà Ça c'est fait Au moins On n'a plus de rébellion De ce côté-ci La Perse devrait être tranquille D'ici quelques temps Ou 15 000 troupes Par contre Ça ça fait mal Alors voyons voir On détruit plus d'armées Qu'ils nous détruisent Chez nous J'espère que mes vassaux Vont arriver rapidement Parce que là Sinon on ne va pas être bien Et quoi que Regardez 5 000 hommes Qui arrivent à Oui quoi que 5 000 hommes Oui on se fait quand même détruire On n'est pas passé loin De pouvoir Remporter la bataille Ce qui est dommage C'est que nos vassaux N'ont pas fait le déplacement S'ils étaient arrivés à temps On aurait pu sauver nos armées Et d'ailleurs Bodgar Ça n'a pas changé De On va faire une invasion Et c'est comment que ça s'appelle Voitoshi On va déclarer la guerre Puis on va aller le prendre Voilà On va commencer à faire des conquêtes Sur Bolgar C'est pas intéressant Ça vient changer de Kayan en plus Donc tout va bien Là par contre On va récupérer Nos territoires Et j'espère que là Mes vassaux vont attaquer Parce que sinon Donc d'accord Elle est morte On va pouvoir s'occuper Du suivant Ok bon Ça ça me va On va venir dans la bataille Là c'est en train de scier J'ai complètement Même pas peur Mes vassaux Ils y vont C'est à poil ou pas C'est pareil Allez on vient dans la baston Elle va repousser très bisonde Et certainement qu'ils avaient pris En fait des mercenaires Bon ça c'est à peu près sûr Mais surtout des défenseurs de la foi D'où le fait qu'ils étaient aussi efficaces Pour Enfin aussi efficaces C'est un peu limité Mais il y avait de l'efficacité là-dedans Par contre ça Ça va m'embêter Alors on va rappeler Mes vassaux Bon ils ne sont pas tous d'accord Pourquoi il y en a qui ne sont pas contents Si ils sont tous contents Pourtant Soulèvement orthodoxe Ok On va s'attaquer On va s'attaquer à leur armée ici Ça ça prend des territoires Ça m'arrange On détruit ce qu'il faut On est déjà quand même À 72% Contre le roi de Trébizonde Et Karakoroub d'ailleurs J'avais pas fait attention Peut avoir une construction Bon remonté Bœuf et chariot au maximum Finalement Ça sera très bien Et on va laisser cette armée remonter aussi Parce que j'ai perdu quand même des hommes Quoi qu'on va aller s'occuper de cette armée là Ok il y en a qui jurent leur titre entre eux Très bien Et l'Empire Byzantin qui est en guerre actuellement D'accord Alors Non On n'est pas vraiment On est plutôt Aimable Non on n'est pas vraiment avare Pas vraiment Donc on va laisser On va enlever ce caractéristique d'avare Et donc on en a un qui nous a déclaré la guerre Pour la conquête de nos territoires Ça tombe bien J'ai une armée qui est par ici Et qui a besoin de descendre pour expliquer Oh ouh 20 000 hommes quand même Donc on va descendre Et puis on va s'attaquer à cet homme là Encore du pillage à faire Je vais même pouvoir enlever des armées je pense Parce qu'il va falloir recruter des hommes bien sûr Ok ça c'est très bien Donc on a dit recruter des hommes aussi au niveau de l'armée Donc bien sûr de la cavalerie Des archers de cavalerie toujours aussi puissants Alors on en est à 2 000 Alors il faut doubler les chiffres Ne vous inquiétez pas On va en mettre 5 000 Voilà 10 000 hommes de recrutés Qui vont venir aider Alors ça va nous coûter de l'or Ça va nous coûter de la main d'oeuvre Mais au moins on sait que ces armées là On pourra compter dessus On a nos armées qui vont arriver d'ailleurs sur Bolgare Alors pourquoi on n'a pas 100% Parce qu'on n'a pas eu de bataille majeure Mais il nous donne la paix Donc très bien On a récupéré ça Ça fait partie de quel duché ? Ça du duché de Perm Donc on va pouvoir le donner à cet homme là C'est le territoire de Votoy Votoyaki Il doit être vers les derniers que j'ai eu je pense Votoyaki Voilà Donc réussi Très bien On va pouvoir amener nos armées On va peut-être s'attaquer à Vitebsk Pardon Ça pourrait être pas mal Il y en a toujours un calme Donc on peut emprisonner Ok Pourquoi les Koumans sont en guerre avec nous pour Kiev ? Pour Kiev D'accord Ok Les Koumans ont décidé de venir pour Kiev Ok Ça marche Et là on a un ordre saint Ah non c'est Pise D'accord J'ai cru que c'était les croisés qui venaient Apparemment non Ça me va Et donc on a encore des Ok Kiev C'est nettoyé Très bien On continue Ah Karakorum C'est terminé Voilà Donc on a fini les buff et charles Donc maintenant Voyez le bonus maximum Population Plus 24 000 Limite globale de provision Plus 25% Modificateur de changement de capital C'est à moitié Donc c'est plutôt pas mal Conservation de la viande Ah Ça je prends Frais d'entretien de la horde Moins important Je prends Qu'on dépense moins d'argent Pour ça Alors j'espère qu'on va réussir A faire tomber de nouveaux territoires De ce côté-ci Bon les orthodoxes C'est plié Ça serait bien qu'on arrive à faire tomber Kiev Ou très bisonde Mais bon On va pas Pas trop s'attarder Sur cet épisode On aura le temps Pour Tiens un nouvel Nouveau soulèvement Ok Et d'ailleurs Il va falloir que mes armées Ouais il y a 13 000 troupes Et ils ont pris une partie du territoire Ouais Il va falloir que je m'en occupe Ça aussi Pour pas perdre trop Alors 100% Oui bah les orthodoxes Ils n'ont pas eu le temps de vivre Et qui sont déjà morts Ok 74% pour Kiev On va aller venir de ce côté-ci Je vais essayer de faire la bataille Voir ce que ça donne Si on peut avoir les 100% Pour que je puisse passer à autre chose Pour la prochaine guerre La patience C'est toujours bien Et il est quand même résistant Notre Kagan Je n'ai pas regardé L'âge qu'il a Mais Il commence à se faire vieux Ses filles sont la vingtaine Donc il y a encore La possibilité Que La suite soit bien Bien maintenue Ça sera bien Il nous en manque Il y a du pillage Dis donc Très bien ça Très très bien Ok Donc on va pouvoir Lancer les pillages Voir ce que ça donne Si on arrive à écraser L'armée de Kiev Peut-être l'armée Les coupments aussi Ça pourrait rapporter des points Allez on va essayer D'assassiner encore Une personne La chute des grandes plaines Les aztèques Qui ne craignaient maintenant Plus les chevaux Ont établi plusieurs élevages Dans la vallée Danahuac Située dans leur pays natal Même s'il y a très peu D'informations Provenant de l'autre côté De l'océan Il semblerait tout de même Que les aztèques Ont enfin pu mettre un terme Au conflit Avec leurs coriaces rivaux Des plaines du nord Les terres des Chauchonne Et la fédération des Sions Ont été incorporées A leur empire impérialiste Et les armées aztèques Se dirigent vers les dernières résistances Des cités états Iroquoises libres De la côte atlantique Ce n'est plus qu'une question de temps Avant que tout le continent Soit dirigé par la grande ville impériale De Ténashtitlan Cela ne doit jamais se produire ici Bien sûr On ne va jamais faire en sorte Qu'ils réussissent Bien entendu Leur coût Ok 84% De ce côté-ci Très bien Bien Et on peut toujours emprisonner Qu'un canne C'est ça C'est ça Là on a combien On va essayer de mener la bataille Voir si ça nous apporte quelque chose On va voir ce que ça donne Ah il y en a un qui a perdu La caractéristique lâche C'est plutôt pas mal Pour un mercenaire Oh et celle-ci est décédée Très bien Donc il ne reste plus que cette femme là On lance Bon je fais durer un petit peu Mais c'est parce que j'ai envie de De terminer une des deux guerres Et on n'en est pas très loin Ok Très bison de terminer Donc on a récupéré Ce comté Mais pas celui-là Il faudra se battre pour Et ici Est-ce que là on peut faire un petit siège Rapide pour monter La prise de territoire Non on ne pourra pas Allez je vais m'arrêter là Pour cet épisode Je ferai l'épillage Entre temps Pas de soucis On a aussi cette guerre là A reprendre Mais bon ça c'est pas trop grave Nos armées sont sur place On va pouvoir je pense Faire des batailles intéressantes Écraser Cet homme là Et rétablir l'ordre Puisque ça sera assez important Donc sur ce Moi je vous remercie D'avoir regardé cet épisode Je vous dis au prochain D'ici là Portez-vous bien Salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz